Seigneur Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous voulons encore te bénir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous réunis, Seigneur Dieu, en ce lieu. Éternel Père, tu nous rappelles encore par cet événement qui nous réunit, Seigneur, que c'est à toi qu'appartient toute décision. Père, c'est toi qui donne et c'est aussi toi qui reprends. Éternel Père, merci encore parce que, Seigneur Dieu, tu es au travers de ce moyen, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au travers de cet événement, Seigneur, par lequel nous sommes tous appelés à passer. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles encore quelle est la fin de chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous permets, Seigneur Dieu, d'être en contact, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ces moments, Seigneur Dieu, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur notre propre vie. Seigneur, parce que c'est cela que ça nous enseigne. Père, aujourd'hui nous sommes réunis, Seigneur Père, parce que la maman est partie, mais Seigneur, ça nous rappelle aussi que chacun d'entre nous est appelé un jour à partir. Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, nous remettons ces moments entre tes mains, Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses, parce que nous savons que tu es le seul rocher inébranlable, Seigneur Dieu, au moment même où, Seigneur Père, nous pouvons entrer complètement dans la tourmente, Seigneur Dieu, parce que notre monde a été déséquilibré par un manque, Seigneur, par une disparition chère. Seigneur Père, toi tu restes l'inébranlable, Seigneur, c'est pour cela que nous voulons te remettre toutes choses entre tes mains, parce que tu connais toutes choses d'avance, Seigneur Dieu, et Père, que ce soit seule ta voix qui soit entendue en ce lieu. Seigneur Dieu, que toi-même tu prennes le contrôle et que tu règnes, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui es au-dessus de tous les dieux, Seigneur Père. Il n'y a pas d'autres dieux que toi, Seigneur Père. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu prends le contrôle maintenant en ce lieu, et que toute voix qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Dieu, puisse se taire au nom de Jésus, parce que tu as le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Ton nom qui, Seigneur Dieu, est élevé, Seigneur, non seulement dans ce siècle, mais dans celui à venir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore. Père, je te prie de disposer chacun de nos cœurs. Seigneur Père, à être attentif pendant ces moments, parce que nous savons que c'est au travers de ces moments, Seigneur Dieu, que tu passes pour parler au cœur de chacun, que tu te tiens pour frapper, Seigneur, à la porte du cœur de chacun, Seigneur Père, parce que tu veux entretenir cette relation personnelle avec chacun d'entre nous, parce que tu veux marcher quotidiennement, prendre le contrôle de la vie de chacun d'entre nous, Seigneur Père. C'est cela même qui est le projet de ton cœur, Seigneur. Le projet que tu as pour chacun d'entre nous, c'est celui-là, Seigneur Père. Voilà pourquoi nous disposons tout entre tes mains. Nous nous remettons entre tes mains. Nous ne sommes que des êtres humains, Seigneur Père. C'est toi qui connais toutes choses, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous remettons, Seigneur, entre tes mains, pour que tu nous conduises comme tu as l'habitude de le faire, parce que tu es notre Père, Seigneur. Merci encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, c'est bon. Donc, j'étais en train de dire, regardons deux personnes qui sont fiancées, qui vont se marier. Les deux personnes se sont promises l'une à l'autre. On va faire notre vie ensemble. C'est d'un commun accord. Et puis, les deux personnes ont vraiment toute la volonté de déployer toute leur énergie pour que ça marche, pour que ça se fasse, pour que ce mariage-là ait lieu. Les deux personnes ont même peut-être économisé longtemps pour que le mariage puisse vraiment se passer, faire plaisir à leurs invités. On prépare le mariage souvent pendant des années. La dernière année est souvent la phase vraiment où on se déploie le plus à fond pour que la fête soit belle, comme on dit. L'argent est là, tout est là, la salle est réservée, tout. La veille maintenant du mariage. Et il y a une des personnes qui peut dire, je ne suis plus d'accord. Voilà, voilà, ça peut arriver. C'est déjà arrivé. En entrant même à la mairie. Même devant M. le maire, comme dit Tata. Donc, tout cet effort-là qu'on a déployé pour préparer cette minute-là où l'un et l'autre vont dire oui, l'un à l'autre, ça peut tomber à l'eau. Mais il y a eu toute une préparation avec toute son énergie pour ce moment-là qui finalement n'est pas sûr. C'est vrai, on pense que ça va arriver, mais il faut rajouter, s'il plaît à Dieu, plaise à Dieu, on va se marier. Mais on oublie souvent le plaise à Dieu. Parce qu'on pense qu'on maîtrise tout. On oublie qu'il y a quelqu'un qui décide de ces choses-là. Alors, même, c'est possible que les deux personnes veulent se marier jusqu'au dernier moment et en entrant à la mairie, Dieu peut décider de prendre un des deux conjoints. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. C'est possible que Dieu décide de faire ça. De toutes les manières, comme dit la parole de Dieu, Dieu ne s'est pas assis avec des êtres humains en conseil. Vous demandez notre avis sur ce qu'il va faire. Il le fait. Et on n'aura plus qu'à vivre avec cette situation-là. Donc, nous nous employons comme ça à préparer avec toute notre énergie, avec tout ce que nous avons, des événements qui ne sont même pas sûrs dans la réalité. Mais la mort, c'est quelque chose de certain. Ceux qui ont fait un peu de probabilité, c'est l'événement certain. Sa probabilité, c'est 1. C'est sûr que ça va arriver. La mort est plus sûre que le mariage. Est-ce que, déjà seulement à partir de ces quelques phrases-là, on voit déjà que nous sommes des insensés de ne pas préparer la mort plus que le mariage ? Ou plus que tout autre événement que nous jugeons d'important dans notre vie, l'arrivée d'un enfant même. Ce n'est pas sûr. La femme peut être même déjà... La tata travaille là-bas. Je crois que tu as des expériences que tu peux nous raconter ici toute la nuit. Ou la femme est sûre d'accoucher. Nous sommes déjà au dernier moment. Et il y a quelque chose qui se passe. Et l'enfant vient au monde dans une autre situation. Mais le trousseau est préparé à la maison. La lait est là. La chambre est apprêtée avec les... Il y a tout pour accueillir l'enfant. Mais l'enfant ne viendra pas. Parce que Dieu en a décidé autrement. Là, je suis en train de nous ramener un peu dans notre façon, en fait, de raisonner. Notre façon d'accorder de l'importance ou non à des événements de notre vie. Je ne suis pas en train de dire que l'arrivée d'un enfant, ce n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire que le mariage, ce n'est pas important. Tout cela, c'est important. Mais la mort, l'éternité, c'est beaucoup plus important que cela. C'est beaucoup plus sûr que cela. C'est beaucoup plus certain que cela. Alors, la sagesse naturelle voudrait qu'on se prépare avec un sérieux, plus certain, de la mort. Je peux épouser une femme. Après, elle me laisse. On s'est quand même marié, mais après, elle part. Bon, beaucoup de fois. Mais comment nous allons faire pour laisser la mort ? Pas du tout. C'est quelque chose qui va nous épouser à un moment ou à un autre. C'est un mariage qu'on ne peut pas refuser. C'est sûr. Donc ça, ça nous appelle vraiment à pouvoir, même si c'est une question difficile, c'est une question à laquelle on n'aimerait pas penser. mais c'est une réalité. C'est comme l'autruche qui met la tête dans le sable et qui dit tout va bien. Non, ça va arriver. Un jour, on sera assis comme ça. Vous serez peut-être assis et c'est moi qui serai parti. Mais la question n'est pas je suis parti. Ça, c'est plus que je savais que ça devait arriver. La question, c'est dans quel état je suis parti. C'est ça le plus important. Maintenant que je sais que c'est une certitude que je vais partir, la question, c'est comment je me prépare à ce moment-là pendant que je vis une vie normale. Ce n'est pas que je vais arrêter ma vie et penser seulement à ça. Non, ça c'est quelque chose qui peut arriver à tout instant. Donc voilà, à partir du moment où je sais que ça peut arriver à tout instant, je dois être prêt à partir à tout moment. C'est la meilleure manière d'être prêt. C'est d'être prêt à tout moment. Si maintenant, on me dit c'est tout à l'heure, je dis merci Seigneur, je vais partir. mais ça, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut être totalement détaché des choses de la terre. Si on est tellement accroché à ces choses-là, si on nous annonce comme ça, c'est le départ, on ne pourra pas tenir parce qu'on n'a même pas envisagé cela. Et souvent, c'est même encore plus profond que cela. C'est-à-dire, ça ne nous concerne même pas nous directement, mais ça concerne quelqu'un de très proche, de très cher. On n'a jamais envisagé, imaginé, pensé, soupçonné même que Dieu peut prendre cette personne-là. Non, Dieu prend les gens qui appartiennent à d'autres familles. Il prend des gens, d'ailleurs, nous on va toujours assister les autres, mais un jour c'est nous. Et ce n'est pas au moment où ça arrive qu'il faut se préparer. On dit souvent, habituellement, comme ça, dans l'adage, on ne vend pas la poule le jour du marché. Non, on ne nourrit pas la poule le jour du marché, autant pour moi. Non, il faut être prêt à ce que c'est. C'est Dieu qui décide. On revient toujours là-dessus. Il y avait un roi qui avait ce qu'on appelle les fous du roi. Le fou du roi, c'est quelqu'un qui vient, qui raconte des histoires drôles au roi quand le roi a envie de se divertir. C'est un clown, en réalité, qui vient, il raconte beaucoup d'histoires au roi, des histoires très amusantes. Le roi rigole et puis ça le déstresse, comme on dit dans le langage moderne. Alors, quand le fou du roi vient auprès de sa majesté, entre guillemets, il raconte ces histoires. Le roi est tellement dans le fou, rie, ainsi de suite. et une fois, comme ça, le roi entraîne de rire aux éclats. Il dit au fou du roi, tu es tellement, comment dire, tu es tellement, je n'ai pas envie d'utiliser un mot inapproprié, tu es tellement, comment dire, saut, entre guillemets, que je ne peux pas trouver quelqu'un de plus insensé que toi. Tu es tellement insensé dans ce que tu racontes, je ne peux pas trouver quelqu'un de plus insensé. le jour où je trouve sur la terre quelqu'un qui est plus insensé que toi, je lui donne toutes mes richesses. Bon, le temps est passé. Alors, un jour, le roi fait appeler le fou du roi. Et le fou du roi était content parce que quand il racontait des histoires comme ça, il repartait avec souvent beaucoup de présents du roi et tout. Et ce jour-là, quand il arrive, déjà, il voit l'air du roi. Il voit que ce n'est pas comme tous les jours. Et au moment où il veut démarrer ces histoires drôles, le roi lui dit non. Aujourd'hui, ce n'est pas pour cela. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Alors, le fou retient un peu sa, comment dire, son délit habituel et il écoute le roi. Et le roi lui dit j'ai quelque chose à t'annoncer, c'est que je vais me déplacer. Je vais aller pour un long voyage. et le fou du roi lui dit d'accord, ok, j'ai compris, roi, comme ça, pendant ton absence, je prendrai le temps de penser encore à beaucoup d'histoires drôles comme ça. Quand tu vas rentrer, j'aurai toute une série d'histoires à te raconter pour que tu rigoles encore davantage. Et là, le roi prend un air vraiment très sérieux et il lui dit non, en fait, je vais pour un voyage très long, très, très, très long et je ne vais pas revenir. Et le fou du roi, il était triste, il a baissé la tête et dit, quand il se lève, il dit, roi, je suppose alors que puisque tu vas partir pour un voyage très long, tu as bien préparé ce voyage-là, tu as plein de serviteurs qui vont t'accompagner, tu as préparé des richesses, de la nourriture, tout ça pour le voyage et tout ça. Et là, le roi a baissé la tête comme ça et il lui dit non, je n'ai pas préparé ce voyage-là. Et le fou du roi, c'est lui qui a commencé à rigoler. Et c'est le fou du roi qui en rigolant dit, j'ai trouvé quelqu'un de plus insensé que moi. Il va pour un long voyage qu'il n'a pas préparé. C'est la mort, un voyage long, sûr, que nous ne préparons pas. Nous préparons tout dans la vie, on envoie les enfants à l'école pour que, parce qu'on sait que dans la vie, ils auront besoin de savoir lire, écrire, tout ça, sinon ils ne peuvent pas s'en sortir. On prépare tout un tas de trucs, on envoie les gens marcher là dehors pour leur retraite. Ça se trouve, ils ne vont jamais passer la retraite. À deux mois de la retraite, ils vont partir. Ce n'est pas sûr la retraite. Il est en retraite, il va chercher son chèque au guichet, il tombe. Voilà. Il est en retraite, il va chercher, je me dis, il rajoute même son premier chèque et il tombe. Il tombe. Donc, toute la vie, tout le combat pour la retraite, pour rien. Pour la famille, peut-être. La famille peut rester toucher et toucher. Mais cette histoire du fou du roi, c'est la réalité de notre vie. C'est cette façon-là que nous avons de vivre de façon totalement inconsciente vis-à-vis de, enfin, à l'égard de quelque chose qui est sûr. C'est certain que nous allons mourir. Maintenant, il faudrait que nous sachions comment est-ce que nous envisageons ce départ-là. Et ce départ-là, je vous assure que celui qui est assis ou celle qui est assise là à côté de moi qui est ma femme, elle ne pourra rien faire pour moi. Elle peut préparer, me donner à manger chaque jour. Mais là, ce jour, si je tombe malade, elle peut s'occuper de moi. Elle peut faire beaucoup de choses. Mais là, quand il faut partir, personne ne peut rien faire. Vous avez vu souvent, peut-être, dans des enterrements, quelqu'un qui pleure, qui roule, il dit, laissez-moi partir avec lui. Même si on le laisse rentrer dans la chambre, il ne peut rien faire. Rien du tout. Et il ne peut pas. Chacun prendra sa route quand même. Et la route qu'on va prendre, c'est la façon dont on a préparé. Ce que nous faisons de Jésus sur la terre, c'est ce qu'il fait de nous après. Tout simplement. C'est aussi simple que cela. Parce que le seul ami fidèle qui sera là, on a dit que ne crains rien, je suis avec toi chaque jour. Il est là pendant la vie, c'est encore lui qui sera là après. C'est le seul qu'on va voir. On peut dire, vous racontez beaucoup d'anéries, vous dites ça, comment vous êtes sûrs de ces choses-là, comment vous pouvez croire dans un livre que des hommes ont écrit. C'est vrai, la Bible, Dieu a utilisé des hommes pour écrire ça, mais quand nous regardons les vérités qui sont là dedans, ça nous amène à beaucoup de réflexions et à beaucoup d'humilité surtout dans notre façon de penser, dans notre manière de penser que nous maîtrisons les choses. Parce que la parole de Dieu nous dit, je vais prendre Job 12, je ne sais pas où est ma Bible, je ne sais pas où est ma Bible, où est ma Bible, parce que les paroles que je prononce se passeront, mais seule la parole de Dieu restera. C'est pour ça qu'il faut que tout ce que nous disons, que nous appuyons par la parole de Dieu. Job 12, verset 10 dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Toute créature qui a la vie, son âme est entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné le souffle de vie, donc c'est lui qui est capable de reprendre. De la même façon, le souffle de toute chair d'homme, c'est entre les mains du Seigneur. Et c'est lui qui en décide. Donc, puisque le souffle ne nous appartient pas, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons en référer à celui qui a donné ce souffle-là. C'est la chose la plus sensée que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas nous mettre à combattre celui qui nous a donné le souffle de vie. Comment est-ce que nous pouvons combattre, comment est-ce que la voiture peut combattre celui qui a construit cette voiture-là ? C'est impossible. C'est lui qui a la notice de fabrication, c'est lui qui a la notice de fonctionnement autant pour moi. Comment est-ce que le téléphone Nokia va dire à la société Nokia, je ne veux plus que tu t'occupes de moi ? C'est impossible. Le téléphone ne peut pas s'occuper de lui-même. À un moment donné, il sera en panne et il faudra qu'il retourne là-bas chez Nokia pour que ce soit les mêmes techniciens qui fassent les réparations. La Bible nous dit dans Hébreu 9 au verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, c'est une certitude. C'est ce qu'on dit là depuis le début. Après quoi vient le jugement ? Donc, immédiatement, lorsque quelqu'un part, c'est vrai, il faut pleurer, il faut se rouler par terre, il faut sauter, tout ça, mais la question à se poser, c'est quel est son sort ? C'est ça la vraie question. Était-il en paix avec le Seigneur ou pas ? C'est ça la question fondamentale, essentielle. Si cette personne n'était pas en paix avec le Seigneur, c'est trop tard. C'est pendant que la personne est vivante qu'il faut amener cette personne-là à se réconcilier avec le Seigneur. Il faut lui parler du Seigneur à ce moment. Si nous regardons dans Marc 2 au verset 10, Jésus va dire le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. C'est pendant notre vivant que Dieu peut pardonner nos péchés. Une fois que nous sommes morts, c'est terminé. La Bible ne connaît pas le purgatoire, ça n'existe pas. Donc, si nous commençons à prier pour des personnes qui sont parties, c'est peine perdue. C'est pendant qu'elles sont vivantes qu'il faut prier pour elles. De la même manière qu'on dit, c'est quand quelqu'un est malade qu'il faut l'assister financièrement avec les médicaments et tout. Quand elle est morte, ça ne sert à rien de venir dépenser des fortunes pour ses funérailles. Ça ne sert à rien du tout. C'est la même réalité pour la parole de Dieu. C'est quand la personne est vivante qu'il faut donner cette parole-là. Que ça plaise à la personne ou que ça ne lui plaise pas, c'est par amour qu'on le dit. et quand on aime les personnes, on leur dit la vérité, même si cette vérité-là ne leur font pas plaisir à ce moment-là, c'est parce qu'elles n'ont pas conscience du danger qu'elles sont en train de courir. Quand Dieu plonge son regard sur la terre, il voit deux groupes d'êtres humains. Il voit ceux qui sont en train de marcher vers le ciel et il voit ceux qui sont en train de courir alors qu'il y a un gros précipice devant eux. Mais eux, ils ne le voient pas. Ils sont en train de courir et le précipice est devant eux. C'est aussi cette image-là que nous avons. Le Seigneur dit dans sa parole, c'est dans Matthieu 7 au verset 13 et 14, « Large est le chemin qui mène à la perdition. » Il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Celui qui dit « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la cause. » C'est celui qui est en communion avec le Seigneur. C'est celui qui n'a pas peur de fermer ses yeux parce qu'il sait qu'en fermant mes yeux, la respiration a arrêté. Je sais où je vais. J'ai vécu une vie où je sais ce qui m'attend après. Ce n'est pas une vie dans l'incertitude. Ce n'est pas une vie comme si j'étais éternel sur la terre. Nelson Mandela, il a vécu longtemps. Il a vécu une belle vie. Tout à l'heure, on était une bonne vie, j'ai envie de dire ça. Tout à l'heure, on regardait tout ce qu'il a fait. Il a fait des choses admirables. son nom restera. Il a des rues qui sont à son nom, des stades, qui sont à son nom. Beaucoup de choses c'est appréciable. Son nom restera pendant beaucoup de générations. Mais si son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, on le connaît sur la terre. Et là où il faut qu'on te connaisse, si on ne le connaît pas là-bas, c'est perdu. Il aura donné toute sa vie pour beaucoup de personnes, beaucoup d'idées. Il a fait des choses admirables. Mais s'il n'est pas en communion avec Dieu, ce n'est pas pour ça que Dieu va le sauver. Pas du tout. Ça, c'est la vérité. Ça fait mal à dire parce que nous jugeons selon la chair des êtres humains. Mais Dieu ne juge pas de cette façon-là. C'est pour cela que nous devons vraiment penser sérieusement à cette réalité-là pendant que nous sommes encore vivants, lucides et au mieux même en santé. Parce que des fois, nous pensons à donner notre vie à Dieu, mais la santé est déjà tellement entamée. Il y a une soeur qui m'a appelé de l'île de la Réunion. Entre midi et deux, j'étais au travail. Elle m'appelle, elle me dit, elle est à l'île de la Réunion. Est-ce que tu peux aller prier pour ma tante ? Elle a 85 ans, elle est dans le coma. Est-ce que tu peux aller la conduire à Jésus ? Mais elle me dit, ma tante n'est plus consciente. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas lui dire quelque chose et m'écoute encore. Et la soeur était à l'île de la Réunion complètement impuissante. Elle dit, j'ai passé le temps à parler de Jésus à ma tante. Je lui dis, tu as fait ce que tu avais à faire. après, les gens ont le devoir d'accepter. Je ne peux pas, moi je suis ici, j'ai accepté Jésus, j'ai saint frère, il n'y a qu'un seul qui a accepté Jésus. Je leur dis tous les, je ne peux pas accepter pour vous. Chacun prendra sa route. Nous sommes des frères de sang, mais la Bible dit ce qui est cher est cher, ce qui est esprit est esprit. Au moment de la mort, chacun prendra sa route. En fonction de ce qu'il aura décidé lui-même. Ce n'est pas Dieu qui impose ça aux gens. Dieu n'impose rien à personne. Il dit, c'est dans Deutéronome 30 au verset 15, je mets devant toi la vie et la mort. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu est bon parce qu'il dit, je te conseille de choisir le chemin du bien. mais après, on est libre. Libre habite. Nous sommes dans le siècle où chacun dit, je fais ce que je veux. Je veux. Je fais ce que je veux. Dieu dit, ok, fais ce que tu veux, mais, je vais lire un verset, c'est dans Ecclesiastes, parce que justement, ce livre-là nous rappelle souvent des choses très importantes. Je vais lire Ecclesiastes, Ecclesiastes 9. C'est dansé sur le jeûne. Tu viens de prendre le jugement. Ecclesiastes 9. Excusez-moi, je vais juste trouver le verset. Verset 9. Voilà, c'est combien ? 9, verset 9. Dans Ecclesiastes 9, verset 9, il est dit juillis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de la vaine existence que Dieu te donne sous le soleil. Pendant tous tes jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu. Non, ce n'est pas ce verset. C'est juillet des jours de ta jeunesse. Pour moi, ce n'est pas dans ce verset-ci. C'est juillet des jours de ta jeunesse parce que un jour, Dieu t'appellera au jugement pour tout cela. je crois c'est au chapitre 11, attends. Chapitre 12, voilà, c'est Ecclesiastes 12, verset 1. Voilà. Attends, je vais les voir je vais lire ça dans ta version, c'est mieux traduire. Alors, c'est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Pendant que nous sommes vivants, nous pouvons nous réjouir, il n'y a pas de problème. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Donc, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire. Alors, et selon les regards de tes yeux, la convoitise des yeux, fais tout ce qui te fait plaisir. Mais, c'est le mais là qui est important, il dit, mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en juge. Donc, après cette vie-ci, tout ne s'arrête pas, ça serait trop beau. C'est qu'il y a des comptes à rendre. Et la Bible va dire dans l'acte 17 au verset 30, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Donc, tant que nous n'avons pas encore entendu la vérité, nous sommes dans l'ignorance pour Dieu. Mais, une fois que nous l'avons entendu, nous devenons responsables devant Dieu. Parce que, si nous disons à Dieu, mais tu m'as oublié, Dieu te rappellera ce jour, cette nuit-ci, où tu as tout entendu. Il va dire, mais tu, j'avais permis cette occasion-là. Tu dis, je suis peut-être venu soutenir la sœur, mais Dieu dit, en fait, tu es venu la soutenir. Mais moi, j'avais un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Tu es venu, en fait, au rendez-vous que moi, je t'avais fixé. Parce que, ça ne dépend pas de toi. Quand Dieu te fixe un rendez-vous, tu viens. Et tu vas entendre ce qu'il a à te dire ce jour-là. C'est pour ça que, dans Romains 3, au verset 19, il est dit que, ce jour-là, toute bouche sera fermée devant Dieu. Parce que, souvent, les gens, pendant leur vie, ils font beaucoup de choses et ils disent, je me prépare quand je vais me retrouver devant Dieu. J'ai un tas de choses comme ça que je vais dire à Dieu pour me justifier. On n'a même pas l'occasion. Toute bouche sera fermée. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dès qu'il va vous plaquer votre vie comme ça, c'est vous, qui allez dire, fermez vite. S'il te plaît, ne viens pas avec, je suis coupable. C'est ce que la Bible dit. Pour que tout homme soit coupable, si on n'a pas demandé pardon, c'est ce qui va arriver. On n'aura rien à dire à Dieu. Donc, c'est pendant notre vivant que nous devons faire la paix avec Dieu. Et c'est quoi cette paix-là? Parce que, si j'ai un seul péché dans ma vie, je ne peux pas aller au ciel. Le ciel est préparé pour des personnes qui n'ont aucun péché, qui sont parfaites totalement. il n'y en a aucun sur la terre. Qui? Il n'y aura personne là-bas. Ah, ça c'est bien ça. C'est un bon constat ça. D'après la perfection de Dieu, il n'y aura personne là-bas, effectivement. Ça, c'est la vérité ça. Mais, alors, et c'est là que nous constatons et que nous réalisons vraiment l'amour de Dieu. C'est que Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ici. Il a envoyé son fils Jésus. Le substitut. Au lieu que tous les hommes qui sont sur la terre l'aillent payer en enfer, Dieu a fait tomber, justement, la punition sur Jésus. Pour tous les hommes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient tous, tous, tous ce que vous voulez, Jésus est mort pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont sur la terre, tous les bébés, tous les enfants, tout le monde. Mais, il y a une réalité. Ce n'est pas suffisant. Jésus est mort pour tout le monde. Vous savez, mon anniversaire peut arriver, vous m'offrez un joli cadeau d'anniversaire et je vous dis, je ne prends pas. Vous m'offrez un beau cadeau, je vous dis, je ne le prends pas. Est-ce que je serai le propriétaire de ce cadeau-là ? Pas du tout. Vous avez un parent qui décède, qui vous laisse une belle maison en héritage. Vous ne pouvez pas envoyer des locataires aller habiter là-bas. Comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que vous alliez devant le notaire et que vous dites, c'est moi l'héritier. La personne qui l'a laissé sur son testament là, c'est moi. Je viens pour accepter l'héritage. Et maintenant, lorsque je signe pour accepter cet héritage-là, les papiers de la maison maintenant sont changés à mon nom. Et là maintenant, je peux jouir du bien. Je peux donc envoyer des locataires là-bas parce que c'est ma maison maintenant. C'est la même chose avec le salut. Jésus est mort pour tous ceux qui sont sur la terre sans aucune exception. Mais il faut accepter, c'est un cadeau. Il faut venir dire, d'accord, j'accepte le cadeau, tu es mort à la croix pour moi. Moi, je m'appelle Alain Patrick. Je dois dire, Jésus, tu es mort à la croix pour moi, Alain Patrick, précisément. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les péchés qui sont sur moi seront enlevés et transférés sur lui. Or, lui, il a déjà été puni. Donc, quand Dieu me regarde, il me regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché et c'est comme ça que je pourrais aller au ciel n'étant pas parfait. mais ayant revêtu la perfection de Jésus. C'est ça le miracle du salut. C'est ça la bonne nouvelle. C'est comment, vous voyez donc que si quelqu'un se retrouve en enfer, c'est que c'est lui qui a voulu aller. Il ne pourra pas dire, moi, je n'avais pas suffisamment d'argent pour payer, il n'y a rien à payer. C'est gratuit. C'est gratuit, il faut accepter. C'est ce que dit Romain 6, au verset 23. Car le don gratuit, est-ce qu'un don peut être payant ? Non. Mais la Bible le don gratuit, c'est une redondance. Pour dire que c'est vraiment gratuit, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent à payer. Donc si quelqu'un après est condamné, il ne pourra en vouloir que ? Parce qu'on lui a donné un cadeau et il a dit je n'en veux pas. C'est logique. Vous avez besoin d'une machine à laver. Quelqu'un vient et vous ouvre la machine à laver, vous dites je n'en veux pas. Et après vous lavez vos habits à la main et vous êtes fâchés, vous murmurez. Non, vous n'avez qu'à en vouloir à vous-même. Parce qu'on vous a donné la machine à laver et puis vous avez refusé de la prendre. Donc c'est ça l'histoire du salut. Le salut, c'est quelque chose de simple qui est offert à tous les hommes sur la terre. Mais il faut l'accepter et on l'accepte pendant qu'on est vivant et pendant qu'on est lucide parce qu'après la mort c'est trop tard. Trop tard, c'est fini. Et comment est-ce qu'on accepte ce salut-là ? C'est en passant par la repentance. Il faut d'abord commencer par faire le bilan de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est important, on ne vient pas comme ça, on dit j'accepte et puis on continue à vivre comme on était. Ça, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on a accepté. Ça c'est la première chose. Seigneur, je reconnais que ma façon de vivre ne correspond pas à ce que tu veux. Pourquoi ? C'est très simple. Dieu a mis dans chaque être humain la conscience du bien et du mal et il a laissé libre. Celui qui va cambrioler là-bas, vous allez dire c'est un voleur, il ne sait pas, il est brigand, tout ça. Le brigand sait que ce qu'il fait c'est pas bien. Ça il le sait. La preuve c'est que s'il voit la police, il va fuir. S'il pensait que c'était une bonne chose, il verrait la police et il resterait. Puis il n'a rien à se reprocher puisque c'est bien ce qu'il fait. Pourquoi il va fuir ? Avant d'aller casser, lui aussi demande à Dieu, aide-moi. Le brigand aussi est juge du Seigneur de les aider avant de commettre ce qu'il fait. Ça dépend à quelle durée il le demande. Voilà, exactement, amen. Parce qu'on peut parler et ça dépend justement, parce que justement, quand on s'adresse au vrai Dieu, au seul Dieu qui dont le nom commence par un grand D, on sait ce que nous sommes en train de lui dire et on sait quel type de parole il peut accepter. Donc si je viens avec une parole que je sais que la Bible condamne et que je viens dire à Dieu, Dieu ne va pas entendre ça. Il a dit tu ne voleras pas. Si je viens lui dire je veux aller voler, je sais qu'il ne peut pas entendre cette parole-là, c'est normal. Voilà. La police, oui, je vais lui dire merci mon Dieu. Amen. Voilà. Il se souvient maintenant de son Dieu. Ça veut dire que depuis le début, il savait que Dieu existe. Il n'a jamais été dans l'ignorant et c'est ça qui témoigne de l'amour de Dieu. C'est que Dieu n'a pas permis qu'un seul être sur la terre ignore qu'il existe. Parce que la Bible dit que les perfections de la nature sont là pour témoigner justement demandent la gloire de Dieu. Donc quand quelqu'un regarde seulement comment depuis qu'il est né, il n'y a jamais eu de panne entre le jour et la nuit, les saisons se succèdent et ainsi de suite, même si Dieu montre maintenant aux météorologues qu'ils ne peuvent plus contrôler les saisons parce que c'est lui qui décide de ces choses-là. On voit qu'il n'y a pas de panne là-dedans. Ce n'est pas le fruit du Big Bang. Ça serait trop simple de penser que c'est comme ça. Ça veut dire que les ordinateurs qui sont très puissants là, ça serait le fruit du hasard aussi. Pourquoi les ordinateurs ont besoin de l'intelligence des êtres humains pour fonctionner comme ça ? Et le monde qui est plus parfait que les ordinateurs, le cerveau de l'être humain qui fonctionne beaucoup mieux que les ordinateurs, lui, il serait le fruit du hasard. Ce n'est même pas logique de penser comme ça. Ce n'est même pas logique. Il faut qu'on soit cohérent. En fait, c'est parce que l'homme ne veut pas. Il sait que c'est quelqu'un qui a fait tout cela. Il sait qu'il y a un être suprême qui a fait tout cela. Mais il dit cet être-là, je n'en veux pas. C'est pour ça que chacun sera responsable par rapport à cela. La Bible dit qu'ils seront inexcusables. C'est ce que la Bible dit. Donc, se repentir de ses péchés, c'est réaliser que là où je suis, j'ai vécu une vie qui ne plaît pas à Dieu. Seigneur, à partir de l'instant-ci, j'ai constaté que si tu me prends à l'instant-ci, je vais aller dans un endroit où il ne faut pas aller. Je te demande pardon pour ma vie d'avant. Et je prends la décision devant toi d'abandonner cette vie-là et désormais de marcher avec toi selon ta parole. Et tu vas me montrer comment est-ce qu'il faut marcher. C'est aussi simple que cela, le salut. Mais il faut le faire. Vous savez que vous pouvez être autour d'une table bien garnie comme celle-là et avoir faim. Si nous restons à côté de cette table-là et que nous n'avons pas mangé avant, nous aurons faim. Ce n'est pas parce qu'on voit la nourriture qu'on se rassasie. Il faut prendre cette nourriture-là et la manger. Le salut peut tourner comme ça autour de toi. Les gens en parlent, les gens en parlent, mais toi, tu ne l'as pas. Ça, c'est la vérité. Tant que tu ne prends pas ce repas et que tu manges, tu ne l'as pas. Tu ne vas pas soulager ta famine. Donc, ce n'est pas parce que tu entends parler du salut que tu l'as. Non. Si tu ne l'entends et que tu ne prends pas ça pour toi, tu ne l'as pas en fait. Amen. C'est ça la réalité. Pardon, Seigneur, pour ma vie passée. Maintenant, j'ai réalisé que la vaine manière de vivre que j'ai. Tout ce que je fais dans le noir, toutes les personnes auxquelles j'en veux, auxquelles je n'ai pas pardonné, tout cela, Seigneur, je sais. Parce que la Bible me dit, c'est dans Matthieu 6, je vais lire ça, parce que c'est très important. Souvent, on prend cela à la légère, mais c'est très important de le savoir. Matthieu 6, la prière dominicale, notre Père qui est aux usures, on récite ça comme ça, mais il y a quelques paroles qui sont là dedans. C'est au verset 12 de Matthieu 6. Il dit, nous disons souvent, prenons-le pour nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans le texte original grec, je vais donner ce qui est dit là. c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc avant de venir demander pardon à Dieu pour tes péchés, il faut que toi, avant, tu aies déjà pardonné à ceux qui t'ont fait du mal. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous pardonner si nous, nous avons des prisonniers dans notre cœur. Ce n'est pas possible. nous demandons à Dieu de faire ce que nous-mêmes, nous n'avons pas fait. Attention, la Bible dit, c'est dans Romains 5 au verset 8, que Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que, Dieu n'est pas resté dans le ciel, et il a dit, je vous aime, et il est resté comme ça. Il a prouvé qu'il nous aimait en envoyant son fils. De la même manière, nous devons prouver certaines choses à Dieu. Si nous demandons pardon à Dieu, nous devons prouver à Dieu que nous voulons vraiment son pardon en pardonnant nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. Parfois, c'est difficile. Mais nous demandons, si dans le cœur, on a décidé de pardonner, parce que refuser de pardonner, en fait, ne pas pardonner, c'est parce qu'on a décidé de ne pas pardonner. Le pardon, c'est une décision. Dieu, aujourd'hui, j'ai décidé de pardonner à telle personne. Maintenant, ma chère résiste. Ma chère ne veut pas. Mais, dans mon cœur, j'ai décidé, donc je vais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et la meilleure preuve que nous avons réellement pardonné à quelqu'un, ce n'est pas lorsque nous restons à distance et on dit, je vais pardonner. C'est quand je vois la personne et que je vais embrasser la personne et que si Dieu ouvre mon cœur, il met devant les gens, on va dire, c'est bon, c'est propre, il n'y a pas de problème. Là, on peut dire, Seigneur, j'ai vraiment pardonné. Quand on reste et qu'on ne murmure plus après la personne, quand on reste et qu'on ne punit plus la personne dans ses pensées, là, on a vraiment pardonné. Et là, je vais lire la parole de Dieu. Vous voyez, dans toute la prière, notre Père qui est aux cieux, tout ça, à la fin de cette prière-là, il revient encore sur le pardon. Verset 14, il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leur faute, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux venir, je me répands pour mes péchés, je demande pardon à Dieu et je crois que je suis sauvé. Mais s'il y a des personnes dans mon cœur à qui je n'ai pas pardonné, ça veut dire que Dieu ne m'a pas pardonné. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est la vérité. Dieu est juste, non ? Il est conséquent. Pas tout à fait. Si, Dieu est juste. C'est lui qui a le pouvoir sur le pomme de pardonner ou de ne pas pardonner. Oui. Vous ? Et il nous demande de faire la même chose. Tout simplement. Lui, il peut te pardonner même si tu as... Parce que nous n'avons pas le pouvoir du pardon. On peut oublier certaines choses. Non, on ne parle même pas d'oublier. On parle de décider de... Le pardon de Dieu, c'est le pardon suprême. C'est-à-dire que ce n'est pas le même pardon que je peux avoir vis-à-vis de toi. Bon. Je voulais, puisqu'on est en train de discuter, de parler de... C'est-à-dire que il y a une procédure, la procédure dont vous avez évoquée obéit aux êtres vivants, donc les hommes. Oui. Vous savez que sur cette terre, il y a plus de milliers d'êtres vivants. Oui. Alors, les animaux, les reptiles, les oiseaux, ce sont des procédures, alors. Oui. Pour l'instant, la Bible s'adresse aux hommes. Donc, il y a bien pour les autres. Non. Déjà, les problèmes des hommes sont tellement compliqués que si on veut se rajouter les problèmes des animaux, ça va être beaucoup plus difficile. Nous vivons et nous mourrons comme eux. Oui. Mais nous, nous avons la conscience que les animaux n'ont pas forcément. Et Dieu, voilà, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, avec cette conscience, la vie, tout à fait. Et donc, pour parler du pardon, c'est quoi pardonner à quelqu'un? C'est quoi pardonner? pardonner, c'est remettre à quelqu'un une dette morale que la personne a vis-à-vis de nous. C'est tout. Tu m'as offensé. Moralement, j'ai le droit de t'en vouloir pour ce que tu m'as fait. Mais je dis, je renonce à ce droit-là que j'ai. C'est tout. En revêtant la nature de Dieu. Amen. Bien sûr. On a besoin. Par nous, humainement, moi, j'aurais envie, si j'écoute ma chair, de te taper dessus. Mais Dieu, je demande pardon, Seigneur, ne me permet pas que je puisse le faire. Donc, quand je vois la personne, mais il y a quelque chose qui est important dans le pardon. C'est que, dans le pardon, nous devons aider la personne à qui nous pardonnons. Et comment est-ce qu'on va aider cette personne-là? C'est en lui disant la vérité. Ce n'est pas qu'on va pardonner comme ça, on reste là. Je vais trouver cette personne. Je lui dis, ça là, tu m'as fait telle chose à tel moment. Ce n'était pas bien. Sache que je n'ai pas apprécié cette chose-là. Mais, je te pardonne pour ce que tu as fait. Mais, lorsque nous allons donner notre pardon comme ça à quelqu'un, il faudrait que nous soyons prêts à une chose. Nous le faisons pour Dieu. C'est ça, non? Nous le faisons pour Dieu. Et ne jamais oublier que nous faisons ça pour Dieu. Pourquoi? Je précise cela. Parce que, lorsque vous allez aller dire à quelqu'un je te pardonne, la personne, immédiatement, parce qu'elle est un être humain constitué de chair, va penser que, puisque vous dites je pardonne, c'est comme si vous reconnaissez votre tort. Et il ne faudrait pas que vous réagissez de la même manière en ramenant le problème sur la table. c'est ça l'erreur qu'on commet souvent. C'est que, lorsque l'on va voir la personne, souvent même, une personne peut nous avoir offensé, mais nous allons demander pardon à la personne. C'est ce que la Bible nous demande de faire. La personne nous a offensé, mais comme les relations se sont brouillées, la Bible nous appelle à vivre en paix avec tous les hommes, si cela dépend de nous. Quand je dis homme, c'est avec grand âge, même les femmes. Donc, quand quelqu'un m'a offensé, je vois que les relations se sont brouillées, je viens, je lui demande pardon, même si je sais que j'ai raison. Il faut que cette personne la reconnaisse. Non. Pas du tout. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas d'obligation pour moi qui connais Dieu, qui veut connaître Dieu. C'est pour ça. Exactement. 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 Il ne connaît pas Dieu, qui n'a pas besoin de Dieu, qui ne... Je ne le fais pas par contre cette homme. Je le fais pour Dieu. Exactement. C'est pour ça que... Le refus d'acceptation du pardon. Ça ne dépend plus de toi. Ça, ça ne dépend plus de toi. C'est son problème avec son Dieu. Voilà. Voilà. Avec Dieu. Exactement. C'est ça. Voilà. Tu fais pour toi. Exactement. C'est ça. Tu fais ta part. Exactement. Après, c'est fini. Toi, tu es passé. Je vais me casser. 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 Peut-être même demain. Maman, merci. Amen. Amen. C'est ton nom de moi avec Dieu. Amen. 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 Je vais pardonner à une personne d'un certain nombre de choses. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous a fait venir ici aujourd'hui et elle profite. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Tu verras comme tu seras soulagé. Amen. 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 C'est la parole qui a été commencée. Amen. C'est la parole qui a été commencée. Maman, c'est la parole qui a été commencée. Nous, on était là. On ne savait rien de tout ça. Les hommes pour la peine m'a été commencée. J'ai eu le père qui me hante la vie depuis 5 ans. Maman, merci. Parce que je dis ça. Mais comment faites-vous pardonner ce diable-là ? Amen. Amen. Gloire à mon Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. À partir du moment où on a pris la décision de pardonner, Dieu vient maintenant au secours de notre faiblesse pour nous aider à y arriver. Et lorsque nous libérons des prisonniers comme ça de notre cœur, en fait, c'est maintenant que la grâce de Dieu peut aussi descendre dans la vie de ces personnes-là. Parce que ces personnes étaient prisonnières. Amen. Maintenant, elles sont libérées. C'est pour ça que le premier pas vers Dieu, c'est déjà que nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, nous pouvons demander le pardon de Dieu. Lorsque vous regardez la croix de Jésus, il y a la barre verticale et il y a la barre horizontale. Nous avons besoin du pardon de Dieu, mais nous avons besoin aussi de pardonner à notre prochain. Nous avons besoin des deux pour pouvoir être sauvés. On a besoin de la croix de Jésus pour être sauvés. C'est important. Les deux sont... Nous avons besoin absolument des deux. Mais, comme je disais tout à l'heure... Nous sommes des êtres humains parce que nous pouvons être poussés par le pas divin à demander à l'autre pardonner et pardonner est-ce qu'on peut en demandant de demander à son frère au frère j'ai de lui de me pardonner. Est-ce que c'est ressensé par le Seigneur ? oui, oui, nous pouvons aller vers la personne. Que tu ailles offenser. Donc, voilà. Oui, oui, oui. Si tu n'exiges pas, tu lui demandes, tu exposes ton désir de te faire pardonner. Oui. Parce que la personne n'a pas fait la vie de la mort. Exactement. Tout à fait. Tout à fait, exactement. Exactement. La personne sera aussi pardonnée. Si elle accepte. Ah, si elle accepte. Oui. puisque si elle n'accepte pas, ça veut dire que elle vous retient comme prisonnière dans son cœur. Mais vous, vous avez fait la bonne démarche dont Dieu lui va vous libérer. Et c'est cette personne qui reste seule prisonnière maintenant. Prisonnière d'elle-même. parce que Dieu lui vous a libéré, vous avez fait la démarche. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est vraiment le point principal. Parce que souvent même, des personnes sont converties au Seigneur, marchent déjà avec le Seigneur, mais ont dans leur vie des problèmes de manque de pardon. et ça, à cause de cela, on va piétiner beaucoup, longtemps. Tant que nous n'avons pas pardonné, Dieu nous maintient dans cette case-là et il nous rappelle que c'est par là que ça doit passer. Mais vous allez voir qu'une fois qu'on a pardonné, on est libéré, complètement libéré. Et lorsque vous allez revoir la personne à qui vous vous avez pardonné, c'est la personne qui aura honte. Parce que la personne, c'est que normalement, c'est elle qui vous a offensé. Mais vous, vous l'avez libéré. La personne aura honte. Mais ce n'est pas une honte, c'est Dieu qui va mettre la honte dans le cœur de cette personne-là. Donc, voilà le point central pour accepter le Seigneur dans sa vie, c'est de demander pardon pour ses péchés et on a ouvert une petite fenêtre pour voir que avant de demander pardon à Dieu pour ses péchés, il faut nous-mêmes déjà pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà. On doit faire cette démarche-là. C'est le premier pas déjà vers le Seigneur. C'est de demander pardon et de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est la première démarche. Si on ne fait pas d'abord cette démarche-là, nous ne pouvons pas avancer vers le Seigneur parce que tout n'est que grâce. Tout à l'heure, il a bien dit que si c'est ça le salut, personne ne peut entrer dans le ciel et il avait raison. Mais rendons-nous compte que nous aussi imparfaits que nous sommes, Dieu a permis que nous allions au ciel alors que nous avons crucifié Jésus. Vous allez dire, ce sont les Juifs qui l'ont crucifié, ce sont les Romains qui l'ont crucifié, mais chaque instant où je fais un péché, c'est un clou que je tape dans le corps de Jésus. Donc, c'est nous qui l'avons crucifié. Parce que c'est à cause du péché qu'il est mort. Il n'est pas mort à cause d'autres choses. C'est à cause du péché qu'il est mort. C'est pour ça que c'est nous tous l'humanité ensemble qui avons crucifié Jésus. C'est ça la réalité spirituelle. C'est pour ça que c'est encore à lui que nous devons demander pardon. Pourquoi ? Pour nos péchés qui l'ont amené à la croix. C'est pour cela. Et il y a une histoire dans la Bible par laquelle on pourra terminer dans laquelle il y a un serviteur qui devait c'est l'histoire du serviteur qui devait d'Italant je crois c'est dans Marc et qui a battu son compagnon son maître lui a remis sa dette et après lui il a exigé plus tard à celui qui lui devait beaucoup moins et ça ça illustre bien l'histoire du pardon dans la parole de Dieu. Dans Marc Dans Marc oui je suis dans Marc 11 lorsque tu es debout faisant ta prière alors c'est le serviteur le passage c'est cette parabole dans laquelle il y a un employé qui devait l'équivalent parce que ça a été converti en francs de maintenant c'était l'équivalent de 10 millions d'euros des francs de maintenant l'équivalent de 10 millions d'euros il devait cela à son maître à son employeur et alors son employeur revient de voyage et il lui dit rends-moi ce que tu me dois et cet employé là répond à son employeur je n'ai pas de quoi te rendre mais je vais travailler pour te rendre cela l'employeur dit d'accord ok je te remets ta dette comme tu as eu la bonne volonté de me rendre cette dette là c'est bon vas-y voilà c'est 5 millions d'euros exactement maintenant le chiffre de la conversion me revient 5 millions d'euros que l'employeur lui a remis à l'instant où il sort de chez son employeur il croise quelqu'un dans la rue qui lui devait 10 euros il dit rends-moi mon argent et celui-là dit je n'ai pas pour te rendre maintenant mais je te rendrai plus tard qu'est-ce qu'il fait il a battu roué de coups de poing et maintenant il y a ses collègues qui passaient par là qui le voient en train de menacer et de taper celui qui lui devait 10 euros qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés voir le maître qui venait de lui remettre la dette de 5 millions d'euros et quand ils lui ont dit ça le maître l'a rappelé il lui dit viens je vais te mettre aux travaux forcés jusqu'à ce que tu me rendes l'ensemble des 5 millions d'euros et cette histoire là en fait c'est une parabole que Jésus a racontée qui nous ramène à la réalité du pardon dans notre vie c'est pour ça que je voulais trouver ce passage là mais là raconté comme ça on comprend ce qu'il y a derrière qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que peu importe ce que les êtres humains nous font tout ce que les gens peuvent nous avoir fait de mal sur la terre devant Dieu Dieu devant qui nous allons tous passer en jugement devant lui c'est une dette de 10 euros mais par rapport au péché de notre vie devant Dieu les péchés de notre vie c'est 5 millions d'euros donc Dieu nous pardonne 5 millions d'euros et à mon prochain je refuse de lui remettre la dette de 10 euros regardez donc faisons le compte devant Dieu mais nous qu'est-ce que nous faisons nous inversons les sommes nous pensons que notre prochain nous a fait tellement de mal que lui il nous doit 5 millions d'euros et nous n'avons pas fait grand chose à Dieu nous devons seulement 10 euros à Dieu en fait c'est dans le sens inverse parce que quand nous regardons la définition du péché dans la Bible nous comprenons à quel point notre dette est lourde devant Dieu parce que quand on dit souvent aux gens ils sont pécheurs qu'est-ce qu'ils disent je n'ai pas menti je n'ai pas volé je n'ai pas trompé ma femme donc je n'ai pas péché je n'ai pas tué tout va bien mais la définition du péché c'est dans Esaïe 53 au verset 6 où il est dit nous étions tous errants chacun suivait sa propre voie c'est ça la définition du péché faire ce que nous avons envie de faire et non faire ce que Dieu veut faire regardons maintenant chacun dans sa vie toutes les fois où nous agissons même pour faire des bonnes choses si nous le faisons pour satisfaire la convoitise de notre coeur nous sommes en train de pécher nous sommes en train de pécher regardons donc le cumul de nos péchés devant Dieu et nous comprenons que notre dette devant Dieu elle est de 5 millions d'euros c'est même inestimable c'est même ça la somme c'est inestimable alors que notre prochain peu importe ce qu'il nous a fait c'est 10 euros il y a j'ai écouté une fois un monsieur donner un témoignage je vais vous donner deux témoignages sur le pardon qui m'ont beaucoup beaucoup secoué en tout cas ce sont de belles leçons qui nous montrent que vraiment peu importe ce que nous avons vécu si nous demandons vraiment à Dieu la force de pardonner Dieu va nous accorder cette force là le premier témoignage c'est un monsieur que j'ai écouté prêcher comme ça une fois et il dit en fait il était commissaire de police pendant sa carrière et après il a pris sa retraite et il a rencontré le seigneur il est devenu prédicateur et il y a eu un problème quelque part et quelqu'un a tué son fils il a rencontré la police pour que la police fasse des enquêtes pour trouver c'est pas une histoire qu'on a raconté c'est quelqu'un que j'ai écouté parler comme ça il a rencontré la police pour que l'enquête soit minée et la police était un peu laxiste et lui en tant qu'ancien commissaire de police il a commencé aussi des recherches parallèles pour retrouver le meurtrier de son fils et tout le temps il était à la police pour secouer la police pour que l'enquête avance et un jour le commissaire était tellement stupéfait par la manière dont il bousculait pour que l'enquête avance et le commissaire à un moment il lui a posé cette question avec un peu de gêne il lui a demandé pourquoi vous voulez autant qu'on retrouve l'assassin de votre fils un peu pour dire que le fils est mort même si on retrouve l'assassin c'est bien mais voilà et la réponse qu'il a donnée au commissaire de police a déconcerté le commissaire de police il dit si je recherche autant l'assassin de mon fils c'est pour lui dire que je lui pardonne parce qu'il a tué mon fils pour le libérer pour le libérer parce que c'est peut-être quelqu'un qui sera dans la culpabilité toute sa vie donc je veux le voir pour lui dire que sache que c'est moi le père de celui que tu as tué et je te pardonne pour qu'il soit libre totalement ça c'est extraordinaire il y avait maintenant aussi en Indonésie un pasteur un pasteur qui est chez lui un jour et non c'est pas en Indonésie c'est en Colombie voilà en Indonésie ou Colombie c'est Indonésie ou Colombie l'un des deux pays mais je sais que dans ce pays je me souviens du témoignage il y a la guérilla donc il y a une milice parallèle en fait qui voilà qui fait régner aussi sa loi alors un jour ils arrivent chez ce pasteur ils sont entrés chez lui ils se sont servis ils n'ont pas pris que le matériel il y avait la femme du pasteur qui était là ils ont violé la femme du pasteur devant lui et non content de ça ils ne se sont pas arrêtés là ils ont amené cette femme là dans la jungle pour qu'elle soit l'objet sexuel de tout la guérilla qui était là-bas les militaires qui étaient là-bas bon qu'est-ce qui s'est passé le pasteur est resté dans la prière toujours par rapport à cela Seigneur je suis à ton service mais je ne comprends pas ce qui est en train de se passer il est resté comme ça pendant un an à prier il ne savait pas ce que sa femme est devenue et un jour dans la prière le Seigneur lui dit il faut que tu ailles dans la jungle là-bas pour récupérer ta femme et il a fait la sourd d'oreille et le Seigneur a encore répété tu dois aller récupérer ta femme là-bas il s'est donc décidé à partir il a fait confiance à Dieu et quand il arrive la jungle était tellement loin là-bas dès l'entrée déjà il y a des militaires partout qui surveillent qui campent ainsi de suite il est arrivé et il marchait là comme ça devant les militaires personne ne l'a arrêté je suppose que probablement on ne le voyait pas mais lui mami n'a pas dit ça puisqu'il ne sait pas lui c'est qu'il voyait les militaires mais il a marché et il arrive dans le camp et il voit sa femme sa femme l'a vue sa femme lui fait des signes qu'il faut que tu parles parce qu'on va te tuer ici je ne vois pas et puis il s'approche de sa femme et il dit Dieu m'a envoyé pour venir te récupérer la femme dit non 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 je ne suis plus ta femme oublie-moi on m'a tellement sali ici que je ne mérite plus d'être ta femme et lui il dit tu es la femme que Dieu m'a donnée je suis venu te prendre au nom de Dieu c'est Dieu qui m'a envoyé te prendre et quand il a dit ça et sa femme a vu toutes les gardes qui étaient à côté elle a compris qu'effectivement c'est Dieu qui l'avait envoyé parce que si ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé il n'aurait pas alors la femme a décidé de le suivre il est sorti en tenant la main de sa femme il est sorti devant la milice qui était là et il est retourné chez lui et peu de temps après il constate que sa femme est enceinte il a décidé de garder l'enfant et d'entretenir cet enfant et d'être le père de cet enfant alors il y a eu une opportunité où il devait prêcher sur la télévision nationale c'est un pays où il y a aussi des gens qui ne croient pas en Dieu et quand il a commencé à prêcher il a raconté cette histoire là et il a dit qu'il rend grâce à Dieu de lui donner l'opportunité de parler devant la nation entière pour dire ce qu'il a vécu et surtout de pardonner à tous les militaires qui ont fait ça à sa femme et de dire que leur enfant est entre ses mains mais c'est lui qui est le père de cet enfant là et il le prend vraiment avec joie et beaucoup de gens se sont convertis dans le pays suite au pardon le pardon a une grande de puissance dans la vie de celui qui expérimente véritablement ce pardon là ça c'est c'est vraiment important on le néglige mais il y a une très on reste prisonnier de beaucoup de choses souvent parce que nous n'avons pas décidé de pardonner aux gens tout simplement que Dieu soit béni parce que si on a la difficulté physiologique même spirituelle de pardonner est-ce qu'on a le droit de demander au Seigneur de te donner la force si on lui demande donne-moi la force de pouvoir pardonner oui c'est même ce qu'il faut de pardonner c'est pas facile non non c'est pas c'est pas c'est ça qu'il faut demander c'est notre nature c'est ça qu'il faut demander au Seigneur voilà c'est la décision exactement c'est pas dans notre nature l'homme est mauvais amen les filles sont mauvais mais est-ce que la nature de Dieu parce que c'est un contraint je renonce à ma nature humaine qui est une mauvaise nature et je revêle la nature de Dieu qui est une bonne nature je revêle sa nature ou j'ai la volonté de revêtir sa nature il m'aide il m'aide à la revêtir c'est ça et je revendique ce désir ce besoin malgré comment dirais-je le vaut du vieil au roi tout à fait mais je dois être déterminé et c'est dans cette détermination dans cette quête parce que j'échoue je peux tant mais il faut persévérer je dois recommencer tout à fait à un moment donné effectivement il se manifeste puissamment je me découvre en train de capacité à faire ce que je ne pouvais pas faire amen 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 parce que c'est un cheminement tout à fait et il faut s'inscrire là-dedans amen amen parce que celui qui nous maintient captifs comme ça et nous fait penser que nous n'avons pas la capacité de pardonner c'est le diable amen parce que le diable ne veut pas que nous pardonnons non parce qu'il sait que tant que nous n'avons pas pardonné nous sommes avec lui captifs avec lui nous sommes ses compagnons voilà mais il sait que le jour où nous aurons pardonné on va lui dire bye bye c'est fini on n'est plus avec lui c'est pour ça c'est pour ça amen c'est pour ça qu'il va et le diable nous attaque la pensée il va dire mais pourquoi tu vas pardonner il va nous rappeler regarde ce qu'il t'a fait regarde ce qu'elle t'a fait c'est qui même comme elle dit ainsi de suite pourquoi tu vas lui pas qu'est-ce que tu vas même gagner regarde tu vas t'humilier en pardonnant ainsi de suite donc le diable en fait il va te mettre toutes ces pensées là pour que tu n'aies aucune raison de pardonner et là il sera gagnant parce qu'il va te maintenir en captivité il va maintenir aussi la personne puisque toi aussi tu as la personne dans ton coeur donc vous aurez vous serez deux prisonniers au diable alors que quand tu pardonnes tous les prisonniers en même temps sont libérés et c'est le diable qui est perdant voilà que Dieu soit béni Seigneur Père nous voulons encore te rendre de grâce pour ce moment Seigneur Dieu de partage de ta parole que tu nous as donné Père merci Seigneur parce que tu savais tout ce qu'il y a dans nos coeurs Seigneur Père le coeur de toutes les personnes qui sont présentes ici merci parce que c'est toi même Seigneur Père qui a qui a contribué Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a donné ce message là pour que cela puisse libérer Seigneur Dieu parce que tu es venu pour libérer comme tu as dit dans ta parole tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus Seigneur merci encore pour la décision de pardon qui a été prise ici solennellement devant tout le monde Seigneur Père nous te prions maintenant que tu accordes la force Seigneur Dieu Tout-Puissant pour aller jusqu'au bout de ce pardon Seigneur Dieu et que l'autre ne puisse pas s'y opposer Seigneur Père que cette décision qui a été prise aille jusqu'au bout Seigneur Père et que tous les prisonniers dans le coeur Seigneur Dieu de notre soeur soient totalement libérés que aucun ne reste dans son coeur Père afin qu'elle même soit libérée au nom de Jésus parce que Jésus est venu mourir à la croix pour qu'il n'y ait plus aucun prisonnier Seigneur il est venu libérer les captifs Seigneur Père Père merci pour ce que tu as fait encore ce soir Père nous te bénissons et te remettons toute la suite entre tes mains au nom de Jésus Christ Amen Amen Amen